Bonjour, je m'appelle Rodrigue Doblé, je suis en troisième année de thèse à Saint-Etienne en sciences de gestion. Vous allez me poser bien sûr la question, qu'est-ce que je fais avec mes fruits et légumes qui sont autour de moi ? Eh bien, je les ai trouvés assez beaux, multicolores, juteux, frais, et j'ai craqué là-dessus, et j'ai bien envie de manger, et j'ai bien envie de faire ma salade aux fruits et aux légumes. Mais j'espère que vous aussi, vous qui me regardez, vous avez bien envie de manger avec moi. Oui, je sais qu'il y en a qui vont dire non, merci, mais je sais que vous avez bien envie de manger. Mais attendez quelques instants, avant de faire ma salade aux fruits et aux légumes, je vais vous raconter mon parcours, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis devant vous. Alors, j'ai toujours eu envie de travailler dans la santé humaine. S'occuper de la santé de l'individu a été toujours ce que j'ai envie de faire. Mais vous allez me poser la question, pourquoi, quel est le rapport entre les fruits, les légumes et la santé ? La santé humaine n'est pas que le problème des médecins, n'est pas que le problème de la médecine. C'est aussi le bien-être psychologique, mental des individus, et comment leur choix impacte ou est bénéfique à leur santé. C'est bien sûr d'ailleurs à cause de cela que je me suis inscrit dans mon premier parcours en psychologie sociale. Et vous allez me poser la question de savoir pourquoi la psychologie sociale et qu'est-ce qu'on fait dans la psychologie sociale. La psychologie sociale, c'est l'intuit du comportement des individus au sein d'un groupe, et comment ces choix, pourquoi ces choix, et comment ces choix sont influencés par les individus qui sont dans son groupe. En gros, j'ai choisi tel fruit, j'ai choisi les fenouilles, en gros j'ai choisi les tomates, et pourquoi je les ai choisis, quelles sont mes motivations, pourquoi je les ai choisis, pourquoi je n'ai pas choisi autre type de tomate, et que c'est que ces tomates que j'ai choisis. Voilà, c'est ce dont la psychologie sociale s'occupe. Après, comme ça ne suffisait pas, j'ai fait une deuxième formation en communication intergénérationnelle. La communication intergénérationnelle, nous avons deux choses à retenir à ce niveau. Il y a l'influence des groupes de pères, en gros comment les enfants, par exemple, à l'école, s'interagissent ou sont influencés entre eux, ou des personnes de même corporation, ou même de même catégorie sont influencées, perçoivent les choses d'une manière ou d'une autre. Et nous avons aussi la transmission. La transmission, c'est tout ce que nous avons hérité de nos arrières-grands-parents, et qui passent de père en fils. Mais, et comme j'ai fini de faire toutes ces formations, j'ai travaillé en Afrique pour la malnutrition des enfants. Nous avons vu en réalité qu'il y avait un grand rapport entre la mortalité et la malnutrition. C'est pourquoi nous avons travaillé dans la communauté, dans une communauté en Afrique, où nous avons choisi des produits qui sont dans l'environnement de ces communautés pour améliorer la santé de ces individus. Et c'est l'ensemble de toutes ces formations et de ce que j'ai fait sur le terrain qui ont été vraiment ma motivation aujourd'hui de travailler sur les questions du bien-être environnemental ou du bien-être humain, ou du bien-être des produits sains, ou des produits bons, ou bien du bien-manger. Et vous, comment vous choisissez vos produits ? En attendant d'avoir votre réponse, je continue de faire ma salade et je vais manger tout à l'heure. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.